bonjour et bienvenue sur cette vidéo donc c'est la seconde partie de memento juste avant il y avait les fiches techniques si vous l'avez pas vu c'est le lien qui se trouve dans la description en dessous alors les plans je vais vous parler de deux plans deux plans tout simple mais qui peuvent servir pour des débutants d'abord celui ci celui ci c'est un gabarit de mesure alors un gabarit de mesure à quoi ça sert quand on a des pièces à usiner on en a plusieurs à faire de la même épaisseur ce petit gabarit nous évite de regarder systématiquement avec le réglet ou avec l'équerre de bien chercher de voir si on est bon là on prend par exemple la partie 30 mm et si j'ai six pièces à usiner à 30 mm quand ça sort donc de la raboteuse ou alors si rabote à la main il me suffit de prendre mon gabarit et de vérifier simplement si j'ai bien mes 30 mm en soit ce n'est pas grand chose c'est quelque chose qui est rapide à préparer vous avez le plan qui est à l'échelle alors qui est à l'échelle vérifier quand même avant puisque je sais pas au niveau des imprimantes chacun des paramètres enregistrés certaines imprimantes adaptent à la page essayez de le garder en taille réelle si vous voulez qu'il soit à l'échelle bien sûr sinon c'est à vous de leur dessiner de toute façon vous avez le modèle il suffit simplement de le reproduire sur une pièce de bois ou alors si vous pouvez imprimer à l'échelle vous l'imprimez vous le collez comme un patron comme un template sur votre morceau de bois votre contre plaqué ou ce que vous allez utiliser et vous le découpez simplement attention d'être le plus précis possible pour que vos mesures soient correctes bien sûr ensuite on va parler de ces petites équerres là qui servent au maintien et au collage je les avais vu sur sur internet plusieurs fois je les ai vu aussi dans une vidéo dans celle de Rob Woodshop je vous mets le lien aussi en description en bas de page elles apparaissent ici ces petites équerres c'est pareil donc là elles sont à l'échelle peu importe par contre ici si votre imprimante ne les imprime pas à l'échelle elles sont dessinées d'équerres sur le plan tout est correct vous pouvez les faire en plus grande en plus petite ça c'est à vous de voir l'idée c'est d'avoir donc ces deux trous qu'il y a dessus pour pouvoir permettre le passage des serre-joints et serrer vous retrouverez ces deux plans dans la description pour pouvoir les télécharger sur mon site internet ensuite quand on parle de plan je vais m'attarder un petit peu plus sur le dessin le dessin les dessins notamment en perspective alors les perspectives beaucoup de personnes ont du mal à les dessiner il y a quelque chose de très bien qui s'appelle les perspectives avec point de fuite les perspectives avec point de fuite c'est ça c'est extrêmement simple à réaliser en fait les perspectives avec point de fuite une fois qu'on a compris c'est extrêmement simple donc je vous propose de regarder une petite vidéo d'une réalisation où je vous montre la justement la réalisation d'une perspective en point de fuite je vous retrouve juste après alors c'est parti pour le dessin en perspective avec point de fuite on va commencer par tracer deux repères qui seront ces deux repères nos points de fuite et ensuite on peut commencer nos différents tracés quoi qu'il en soit en fonction de la perspective on doit forcément rejoindre un des deux points de fuite hormis pour les verticales qui seront les mêmes commentations donc ce qui manque de fuite qu'il y a un autre point de fuite et toujours à tous les mêmes qu'il y a très pote qu'il y a très pote qu'il y a un peu plus qu'il y a pas qu'il y a m Vous pouvez tracer toute la longueur, de toute façon c'est au crayon à papier, et vous allez repasser ensuite au marqueur dessus. Mes lignes se croisent, donc mes arrêtes se croisent à ce niveau-ci et à ce niveau-là, ce sont mes deux points pour mon dernier axe vertical. Si je devais repasser ça, je vais prendre un crayon épais, là en l'occurrence c'est un 0.8 d'épaisseur. Et je vais repasser avec celui-ci toutes mes arrêtes visibles. Je vais repasser la main. Je vais repasser la main. Je vais repasser la main. J'ai représenté toutes mes arrêtes visibles. Maintenant, je vais prendre un crayon plus fin. Un 0.05 en pointe. Et je vais repasser toutes mes arrêtes non visibles en pointillés. Pour tous les plans que je vous présenterai, les traits gras continu seront donc les arrêtes visibles. Et tout ce qui sera en pointillés seront les arrêtes non visibles. Et voici une perspective réalisée avec des points de fuite. Donc, si vous le souhaitez, avec cette technique-là, montrez rapidement l'idée de votre projet à vos amis, votre famille, vos clients. Un exemple très rapide. Un exemple très rapide. Et puis la métrichtile enrique parlera. Et cet é metabolique ne déroule en plus. Un extrait dit합니다. Un peu de vieilles. Un peu de vieilles. Un peu de vieilles même. Un peu de vieilles. Tja. Un petit peu de vieilles. Et 40 é 마음tes les détruves. Sous-titrage ST' 501 ... Alors voici un exemple de dessin fait extrêmement rapidement avec des points de fuite. La seule petite chose que j'aurais dû faire, c'est mettre mes points de fuite un petit peu plus haut pour voir le dessus du plan de travail, puisque là, avec les points de fuite, on voit que le plan de travail est effectivement minuscule, puisque je suis à peu près sur ma ligne d'horizon. Si j'avais été bien en dessous, on aurait bien vu le dessus du plan de travail. Néanmoins, vous voyez ce que ça peut vous apporter en quelques minutes. Pour pouvoir reproduire ceci, je vous mets donc une fiche technique que vous avez vue, que je vous ai présentée juste avant, que vous retrouverez sur le site internet pour vous exercer. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo sur les plans. Je vous propose donc, cette semaine, vous avez vu les deux gabarits et le dessin en point de fuite. Alors, j'espère que le dessin en point de fuite n'a pas été trop compliqué. Ça reste assez simple. Vous avez des vidéos aussi qui circulent sur Facebook avec des élastiques. J'essaierai d'en retrouver pour vous montrer ou on testera sur une prochaine vidéo de plan. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos réalisations. Vous me mettez un petit message à voir si vous souhaitez que ça apparaisse ou non sur le site internet. Et puis, je vous remercie, on se retrouve tout de suite pour la troisième partie, c'est-à-dire les exercices.